Voici une petite animation pour vous présenter les grandes lignes de la formation jésuite. C'est une formation intégrale alliant tant de retrait et de discernement, en rouge sur l'animation, tant de formations d'avantages intellectuelles, en vert, tant aussi pratique et apostolique, en bleu. Après un an de candidature vient deux années de noviciens, durant lesquels vont se mêler des expériences humaines et spirituelles qui permettent de découvrir tous les aspects de la vie jésuite, vie de prière, vie de communauté, vie apostolique, vie de formation intellectuelle. C'est aussi l'occasion de vivre les 30 jours, les exercices spirituels de saint Ignace. A l'issue du noviciat, les premiers vœux sont des vœux définitifs. Il voit le futur jésuite faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance et il promet de vivre dans la compagnie de Jésus. Vient alors un premier cycle d'études, même si cette période est marquée par une formation intellectuelle, philosophie, théologie, écriture sainte, sciences humaines ou histoire, le scolastique, autrement dit l'étudiant jésuite, a un apostolat qui lui permet de confronter ce qu'il apprend à la réalité du monde qui l'entoure. Cette formation est tournée aussi vers l'international, elle peut se faire dans d'autres provinces comme à Rome, Boston ou Madrid par exemple. La régence vient alors comme une pause au milieu de la formation intellectuelle. C'est un temps dédié à la vie apostolique à plein temps. Une mission est attribuée au scolastique, enseignement, aumônerie, accompagnant spirituel, travail auprès de migrants, etc. Le contenu de la régence est discuté et discerné avec le scolastique, le responsable de la formation et le provincial. A l'issue de la régence, la formation intellectuelle reprend la plupart du temps pour une licence canonique sur deux ans. Là encore, en plus de cela, le scolastique a une activité apostolique qui lui prend une journée par semaine. La fin des études correspond aux ordinations pour ceux qui sont appelés à être prêtres jésuites. Souvent, l'ordination diaconale se fait sur le lieu des études et l'ordination presbytérale sur le premier lieu de mission. A la fin de la période d'études, les frères jésuites comme les prêtres jésuites débutent leur première mission. Cette mission dure en moyenne trois ans. C'est une mission à plein temps. Elle se conjugue avec une vie de communauté fraternelle, une vie de prière personnelle et communautaire. La dernière étape de la formation est le troisième ans. Durant ce temps appelé aussi « Année du cœur », le jésuite arrête toutes ses activités et retrouve une douzaine d'autres jésuites venus du monde entier pour relire son parcours, vivre à nouveau une retraite de 30 jours en silence selon les exercices spirituels de saint Ignace et creuser les textes fondateurs de l'ordre des jésuites. Cette formation intégrale s'achève avec les derniers voeux. C'est le moment d'intégration définitive du jésuite au corps de la compagnie de Jésus. Il y prononce à nouveau les voeux de pauvreté, chasteté et obéissance et pour certains le voeu d'obéissance au pape pour la mission. La compagnie s'engage alors à vie envers le jésuite. Cette formation peut paraître longue, entre 10 et 15 ans, mais elle est nécessaire pour former des hommes désireux de se rendre disponibles pour la mission, pour une plus grande gloire de Dieu. Ad Maiorem Dei Gloriam.